– Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes donc la fondatrice de l'association Les Faits Papillons. Alors justement, c'est une association qui a été créée pour venir en aide à ces femmes qui se retrouvent un peu désarmées, démunies, notamment après une séparation. – Oui, notamment après une séparation et puis démunies après une épreuve de la vie, quelle qu'elle soit, et qui, de plus, manquent de ressources financières pour recevoir des soins de douceur, de beauté, de bien-être et un accompagnement en estime de soi dont elles ont particulièrement besoin dans ces moments-là. Quand on rencontre les violences de la vie, quelles qu'elles soient, elles n'épargnent aucun de nous, mais qu'en plus, on est précaire sur le plan financier, c'est pas tout à fait juste, parce que c'est dans ces moments-là qu'on a le plus besoin de recevoir cette douceur qui est si efficace et qui est loin d'être futile, qui est si efficace pour combattre ces violences de la vie, les transcender et faire la transformation du papillon. – C'est un peu une thérapie ou des solutions, du moins, alternatives que vous proposez à ces femmes, c'est-à-dire passer par quelque chose pour améliorer leur bien-être plutôt que de résoudre leur problème premier. – Oui, alors on n'est pas des thérapeutes, on est des professionnels du bien-être, enfin des professionnels bénévoles, puisque les faits qui interviennent dans l'association interviennent bénévolement. Ce sont des professionnels de la beauté, du bien-être ou de l'accompagnement en estime de soi, mais on ne se substitue pas aux thérapeutes ni aux travailleurs sociaux non plus, qui peuvent nous orienter ces femmes, puisqu'on travaille sur prescription pour une large part. C'est quelque chose de plus que l'on apporte. – Oui, c'est-à-dire concrètement comment vous les aidez, qu'est-ce que vous leur proposez à ces femmes qui viennent vous voir ? – Alors, lorsque j'ai créé le centre destiné à ces femmes, je me suis dit je ne veux pas un centre de beauté du pauvre. Je veux un centre qui soit un cocon, qui soit aménagé de façon poétique, qui soit un ailleurs où dès qu'elles ouvrent la porte, elles sentent moins de poids sur leurs épaules. Le but du jeu, c'est d'ouvrir ses ailes, c'est de déployer ses ailes de papillons et les ailes des fées les y aident. Donc elles reçoivent, d'abord je les accueille pour leur expliquer la jeunesse de l'association, c'est important. Ensuite, elles sont reçues par une salariée, pour le coup, de l'association. Nous avons deux salariés, une coordinatrice et une accompagnatrice en estime de soi. C'est la première étape dans le parcours qu'elles font avec nous. Elles apprennent à mieux se connaître, à mieux s'aimer. C'est ça, c'est la thérapie par l'amour. – L'idée de créer cette association, justement, comment elle vous est venue ? C'était un constat personnel ? – Ça a été plus qu'un constat, ça a été une rupture dans ma vie. En 2009-2010, j'ai vécu moi-même une explosion, plein de ruptures dans ma vie en fait. Effectivement, il y a eu une rupture sentimentale, il y a eu un divorce, mais il y a également eu un gros souci professionnel et une séparation. Je travaillais en famille, dans l'entreprise familiale. À ce moment-là, j'ai eu un cancer du sein, avec un traitement lourd, une mammectomie, une chimiothérapie, une radiothérapie. Et mon père, qui travaillait, qui était dirigeant de l'entreprise, m'a chassée de sa famille et m'a chassée de son entreprise. Donc tous les voyants de ma vie étaient au rouge à ce moment-là. J'ai eu peur, j'ai eu peur de mourir, j'ai eu les grandes peurs. Et ça a été vraiment explosif. Et en même temps, je ressentais qu'il y avait du sens dans tout ça. Alors je ne vous dis pas que je le ressentais tous les jours et que tous les jours, c'était un enseignement, mais je le sentais intuitivement au fond de moi. et qu'un nouveau chemin s'ouvrait à moi. Et quelques mois après avoir fait cette traversée périlleuse, j'ai ressenti une profonde gratitude. J'ai ressenti une gratitude vraiment dans mon corps, dans mon âme, pour la vie. Je me suis dit que la vie est merveilleuse et j'ai la chance de continuer à la vivre. Je veux la vivre vraiment pleinement. C'est une nouvelle vie qui s'ouvre pour moi. Donc vraiment, une gratitude dans ce sens-là, je dirais un petit peu verticale. Et aussi, une gratitude pour les femmes qui m'avaient aidée à faire ce passage. Donc vous avez voulu leur rendre l'appareil et aider à votre tour les femmes dans le besoin. Pour revenir à ces chiffres dévoilés hier par l'INSEE, il y a ce choc financier dont parle l'INSEE qui est plus important pour les femmes, mais il y a aussi toutes ces conséquences qui ne sont pas juste monétaires. Par exemple, l'INSEE dévoile des chiffres sur les remises en couple. Deux ans après un divorce, 25% des femmes sont à nouveau en couple contre 30% des hommes. Les conséquences également sur le logement et l'accès à la propriété. 66% des hommes qui étaient propriétaires le sont toujours après un divorce, alors que seulement 59% des femmes le sont. Comment est-ce qu'on explique qu'une séparation impacte encore plus les femmes que les hommes aujourd'hui ? Bien souvent, de fait, de toute façon, dans leur rémunération, dans leur travail, si elles ont un travail, elles sont moins nombreuses que les hommes à avoir un travail. La différence de salaire est de 20% en Nouvelle-Aquitaine entre les hommes et les femmes. Donc la séparation ne fait qu'aggraver les choses. Et bien souvent, ce sont elles qui ont la garde des enfants. Et comme en témoigne le sociologue M. Dubé, que j'ai entendu récemment, il disait que la population la plus pauvre de notre pays, ce sont les femmes seules avec enfants. Et nous avons effectivement, hasard dans notre association, beaucoup de femmes seules avec enfants. Donc on retrouvait complètement les statistiques qui étaient évoquées hier à ce club de la presse. Ce n'est pas toujours facile, on imagine, de demander de l'aide aujourd'hui, surtout qu'on, dans notre société, on dit aux femmes d'être fortes. Est-ce qu'il n'y a pas toujours une difficulté pour elles à venir vous voir ? Est-ce que finalement, ce que vous leur dites, c'est qu'il ne faut pas avoir honte d'être vulnérable, d'être en difficulté par moment ? Je suis passée par là moi-même, parce que l'injonction sur moi, c'était soit forte, effectivement, par exemple. Mais je me suis rendue compte que dans certains moments de la vie, c'est absolument indispensable, l'aide des autres. Et j'ai pris dans ces moments critiques de ma vie, l'aide et toutes les mains qui se tendaient, je les ai prises. Donc je peux témoigner auprès des femmes qui sont vos téléspectatrices, aussi ici, qui peut-être nous écoutent et sont dans ces situations-là. Je leur dis, allez vers les associations dans ces moments-là, on en a besoin. Allez-y, ça, c'est vous aimer. Ça, c'est apprendre à vous aimer, à faire ce pas. Et en même temps, on l'a vécu dans les débuts de l'association. Notre grande surprise, alors que nous avons été logés par Domon France, aidés par la mairie à notre départ, etc. Après un travail de conviction, bien sûr, c'était une création, c'était innovant. Mais la première difficulté, ça a été que les papillons osent venir. Et aujourd'hui, nous travaillons avec tout un réseau, un maillage de partenaires qui sont des prescripteurs, qui accompagnent ces femmes dans leurs difficultés de logement ou de violence conjugale ou de santé ou de recherche de travail, etc. Mais on est aussi porte-grande ouverte pour des femmes qui sont dans ces situations-là et qui voudraient venir directement, qu'elles le fassent. C'est une aventure merveilleuse ensuite. Merci beaucoup, Patricia Chauffourier. On rappelle donc que vous êtes la fondatrice de l'association Les Fais Papillons et que vous aidez ces femmes en difficulté à se reconstruire. Merci à vous d'être venues sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada